Musique Musique Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tuto d'Halloween très 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 simple si vous êtes vraiment à la dernière minute que vous avez juste envie d'un costume que vous avez juste envie d'un maquillage et de marquer le coup pour Halloween je pense que cette vidéo est faite pour vous j'ai juste fait une sorte de morde vivante mais qui reste quand même assez glamour enfin je sais pas comment expliquer ça mais en gros j'ai l'air morte mais pour autant c'est pas un maquillage zombie ou autre donc vous avez pas besoin de faux sang, de latex ou autre vraiment j'ai utilisé que ce que j'avais sous la main et du coup je trouvais plutôt sympa à partager ça avec vous si vous voulez un DIY après Halloween sur cette couronne de fleurs voilà c'est très simple en fait j'ai juste acheté des fleurs au supermarché ou dans des petits magasins j'ai coupé des fleurs et j'ai collé avec de la colle super forte sur un élastique voilà il y a vraiment pas plus simple à faire donc voilà ce que ça donne j'espère en tout cas que ça va vous plaire et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo c'est parti je vais venir appliquer tout d'abord une base de teint vraiment très 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 pâle donc peu importe ça peut être un fond de teint un anti-cerne à vous de choisir il faut juste que ça vous donne un aspect cadavérique vu que j'ai voulu faire en sorte que cette vidéo soit quand même une vidéo à portée de main puisque c'est un maquillage de dernière minute j'ai voulu utiliser des choses que j'avais sous la main c'est pour ça que j'ai pas utilisé de peinture blanche et aussi puisque je trouvais qu'utiliser une base de teint pâle ça donnait un effet plus naturel pour le déguisement du coup voilà je suis venue utiliser un anti-cerne très très pâle je l'ai appliqué sur mon buste et mon visage et je viens estomper tout ça à l'aide d'un Beauty Blender donc j'ai utilisé un anti-cerne de chez Maybelline qui est très sec quand même pour ma peau du coup au niveau des lèvres et des paupières j'ai préféré en utiliser un autre donc c'est le Naked Skin de chez Urban Decay qui est beaucoup plus hydratant donc je vais venir l'appliquer dans ces zones là et estomper encore une fois à l'aide d'un Beauty Blender une fois que c'est fait je vais venir remplir mes sourcils très rapidement à l'aide de ma Technicolor Palette de chez Makeup Forever ainsi qu'un pinceau de chez Forever 21 et on va passer à la suite du make-up où on va venir accentuer les cernes et les os donc je vais utiliser toujours ma Technicolor Palette de chez Makeup Forever et prendre un fard noir que je vais venir estomper à l'aide d'un pinceau estompeur de chez Reserve Naturel donc je vais venir l'appliquer au niveau de mes cernes et vraiment accentuer cet effet cadavérique fatigué, sorti d'une tombe, morte vivante tout simplement je vais aussi remonter un peu en haut de ma paupière pour vraiment vraiment creuser au maximum et accentuer cet effet cadavérique je vais aussi en appliquer au niveau de mes lèvres enfin faire des petites tâches du style moisissure j'ai envie de dire mais j'en ai pas fait beaucoup juste pour donner un petit effet et je vais venir creuser mes joues donc dans un premier temps je vais faire ça à l'aide d'un pinceau très précis quand même donc un pinceau estompeur simple toujours avec un fard foncé noir ou gris puis pour estomper je vais venir utiliser un pinceau à blush de chez Forever 21 également je trouve que l'effet est plus naturel et je vais aussi en appliquer au niveau de mes tempes pour encore une fois créer des tâches creuser, accentuer les os et faire ressentir ce côté morte vivante pour mes lèvres je vais venir les palir encore un peu en appliquant par dessus un fard à paupières blanc mais vous pouvez en prendre un autre d'une couleur très très pâle et venir faire des petites tâches noires encore une fois pour rappeler les tâches de mortes, de cadavres tout simplement et estomper avec un pinceau estompeur pour donner un effet un peu plus comme j'aime voilà tout simplement pour mon buste je vais venir accentuer mes os et vraiment accentuer mon effet squelettique on va dire je vais venir utiliser mon pinceau estompeur et toujours un fard à paupières noir très foncé, peu importe ce que vous avez sous la main et je vais venir accentuer les os que j'ai déjà donc j'essaie de les faire ressortir au maximum pour vraiment rappeler ce côté cadavérique je joue vraiment avec les ombres et avec ce que j'ai déjà je dessine pas vraiment au hasard je fais vraiment attention où est-ce que je fais ça c'est pour ça que je fais des têtes bizarres c'est pour essayer de faire ressortir mes os et pour créer des ombres qui de loin paraissent naturelles et qui font ressortir mon côté squelettique cadavérique je vais venir creuser un petit peu plus mes paupières en utilisant un fard pourpre mauve peu importe ce que vous avez sous la main encore une fois je trouvais juste que ça a intensifié un petit peu et ajouté une petite touche de mascara et voilà le résultat final j'espère que ça vous a plu bisous bisous donc voilà cette vidéo s'achève j'espère en tout cas qu'elle vous a plu et que ce maquillage voilà vous allez le refaire pour Halloween si vous n'avez pas vraiment d'idée ni d'inspiration et que vous voulez quand même marquer le coup j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo plein de bisous et puis je vous dis à mercredi prochain